Alcina de Händel avec Cécilia Bartoli, Philippe Jarouski et les musiciens du Prince. Le Stabat Mater de Rossini dans le cadre d'un concert de chœur. Andrea Chénier de Giordano avec Jonas Kaufmann. Un récital de piano de Daniel Barunbaum. La Traviata de Verdi mise en scène par Jean-Louis Grinda. Les Noces de Figaro avec le chœur et l'orchestre du Stasopère de Vienne sous la direction de Philippe Jordan. Le Barbiette-Céville avec Cécilia Bartoli, les musiciens du Prince dans une mise en scène de Rolando Villazone. Et l'Orfeo de Monteverdi interprétée par la deux fois centenaire compagnie de marionnettes milanaise Carlo Collat et Philippe. Tel est le programme de la prochaine saison de l'Opéra de Monte Carlo présenté ce vendredi 16 septembre par Cécilia Bartoli, la nouvelle directrice de la salle Garnier. Entourée de ses principaux collaborateurs et de Jean-Louis Grinda à qui elle succédera le 1er janvier prochain. Vraiment c'est une saison tout à fait exceptionnelle à la hauteur des attentes que l'on pouvait légitimement avoir avec la venue de Cécilia Bartoli. Mais je pense vraiment que tout le monde sera très très heureux en principauté. Ce que je souhaitais avant tout c'est qu'un artiste me succède à la direction de ce théâtre. Gainsbourg était un artiste, mon père qui a dirigé ce théâtre était un artiste. John Morlaire était un artiste également parce qu'il a été directeur artistique chez DECA, la plus grande maison de disques au monde à ce moment-là. J'ai la faiblesse de penser que je le suis un petit peu. Il est important que les institutions culturelles soient dirigées par des artistes. Car les artistes savent jusqu'où on peut aller trop loin. Et c'est ça que les spectateurs attendent. Ils n'attendent pas la banalité, ils n'attendent pas quelque chose de conforme. Les gens attendent et c'est normal, l'exceptionnel. Et en même temps dans le direct que représente l'opéra, l'exceptionnel il peut y avoir encore plus exceptionnel certaines soirées. Certaines soirées un peu moins, c'est notre métier. Mais voilà, c'est tout ce que nous cherchons nous à apporter. Et c'est ce que Bartoli va apporter de façon magistrale.